Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va voir lecture d'action, le vieux moula. Donc, qu'à ce moment-là, je découvre le poème. D'après le titre et les images, de quoi s'agit-il dans ce poème ? Donc, le titre est le vieux moula, il est le vieux moula. Donc, il est un peu plus important de savoir ce poème. Alors, la question est-ce qu'est-ce qu'il s'agit d'un moula ? Donc, moula, machine, moula. Donc, il s'agit souvent pour moula du céréal. Alors, je vais vous donner le chouboub. Donc, je vais vous servir de la pompe de la pompe de l'eau. Ou la la... Le coulmé de l'eau qui s'apprécie à la pompe de l'eau. Il s'agit d'un moula qui s'apprécie à la pompe de la pompe de l'eau. Donc, voilà. Donc, c'est ce qui est l'adouard de la pompe de l'eau. Donc, je vais vous donner le poème. Et je vais vous donner le question de la compréhension. Donc, tu peux me donner le poème. Le vieux moula. Je suis un vieux moula Qui brouillait le bon grain. J'en faisais de la farine Bien belle, bien fine. Ma grande roue tournait Le cours d'eau chantait Le vent était mon ami Le brave me nuit aussi. Où donc est la rivière Qui jouait avec les pierres ? Ma grande roue s'est tue Elle aussi ne chante plus. Tout aurait donc une fin Le menuit est sans moula La belle farine Le bon grain Qui est devenu le bon pain. Donc, voilà. Et là, nous avons dit l'histoire de cette vieux moula Je suis un 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 vieux moula L'ang 다음 C'est un vieux moula Bien belle Le cours d'eau chantait Donc la cour d'eau Le vent est tu 19 Il ne n'est pas très cher. Il y a un beurre et il est trop mau et il y a un des choses qui s'adrêtent. Il y a beaucoup plus de luxe et de moules. donc tout aurait donc une fois où je suis tout à l'heure le menuis sans mûla le poème les questions de compréhension le sôal l'aul qui parle dans ce poème justifie la réponse donc je suis un vieux moulin donc la phrase c'est une justification je suis un vieux moulin est-ce qu'il était utile donc oui il était utile qui brouillait le bon grain donc j'en faisais de la farine donc qu'est-ce qu'il le montre donc voilà qui brouillait le bon grain j'en faisais de la farine bien belle bien fine donc à qui peut-on le comparer donc qui va-t-on nous 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 on peut le comparer à un moulin électrique un moulin électrique un machine robot donc je suis toujours content qu'il est-il toujours content qu'il est-il pas sinon il n'est pas content il n'est pas content il n'est pas content qu'il n'est pas content Donc, le moulin d'autrefois et un nouveau moulin. Donc, qui est le titre donné à ces parties ? Donc, le moulin d'autrefois et un nouveau moulin. Donc, voilà. Je dis bien le poème. Je dis coupe le verbe en syllabes. Donc, exemple, j'en faisais de la farine. Donc, qui broyait le bon grain. Donc, qui broyait le bon grain. Donc, je respecte les pauses. Où donc est la rivière ? Qui jouait avec les pierres ? Ma grande roue, sais-tu ? Elle aussi ne chante plus. T'aurais donc une fin. Le menuit est sans moulin. La belle farine, le bon grain. Qui est devenu le bon pain ? Donc, voilà. C'est l'hiver de la poème de nous. Donc, j'espère qu'on va vous raconter un peu la poème. Donc, il est bien sûr qu'il y a un vieux moulin. Il y a un vieux moulin qui traite l'histoire de cette vie. D'autres fois, donc, en comparant avec un nouveau moulin. Donc, voilà. Pour le début, on va vous montrer la vidéo. Le suivi, on va regarder la vidéo. Donc, vous allez voir la vidéo. D'autres, trois ou quatre, il y a un réplicated. Sous-titrage Société Radio-Canada.